On est à Fnoun Amundalef A la 8ème ligne Amarava S'il aim d'oraita S'il aim d'oraita Donc ce qu'on appelle Chekel à Kodesh S'il aim d'oraita Tlatave tiltaave C'est 3,3 dinars Ok Tlatave tiltaave 3,3 dinars Dirtib D'où est-ce qu'on sait ça ? Esrim Gera Au sujet du Piyonaben C'est Esrim Gera Au métargeminan Esrin Maïn Et on est métargem dans le Targum 20 méa 20 pièces Et nous savons Que 6 méa 6 pièces T'as fait un dinar 6 Si Si 6 Si 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 Pièces Fond 3,3 dinars C'est logique Pour l'instant Tout va bien Mais t'y vais Elle m'a dit Ah pep pep J'ai pas J'ai pas compris Bah allo C'est là C'est le Kodesh Arbaïm Veshwone Poundionin Alors le C'est là Le C'est là Du Kodesh Il est 48 Poundionin Ok Donc à part ça C'est comme si je te disais 100 Chequels C'est 25 euros Qui sont Différentes sortes de monnaie Ok Très bien Donc tu me dis que le C'est là Il fait 48 Poundion 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 On parle de Quand quelqu'un Il est magdiche Son sadé Et qu'il veut le racheter Quelqu'un il a un sadé Vous savez que s'il le vend Au bout de 50 ans Au yovel Il lui revient Si tu es magdiche Alors la Torah Elle a prévu Une guéoula Pour ce sadé Si tu veux le racheter Avant le yovel Et cette guéoula Elle a un prix fixe Pour la totalité Des 50 ans Il faudra donner Hamishim Shkali Je sais quel paradis Pour une certaine superficie Du champ Pas pour n'importe quel champ Bien sûr Ok Donc On te dit Si tu veux le racheter Immédiatement Après avoir été magdiche Et il te reste 50 ans En deux mots Tu es full Jusqu'au yovel Tu vas devoir payer Comment il y a marqué La barre d'un barata Il y a marqué Ça aussi c'est Rachid Qui te le dit Il y a marqué Tu vas devoir payer 49 Shkalim Et 49 Poundionim Et là La camarade demande Je comprends pas 49 Shkalim Et encore Un Shekel Ça fait 50 Si un Shekel C'est 48 Poundion Alors à la rigueur Si tu as envie de me faire Tu veux jouer avec moi Tu me dis 49 Shkalim Et 48 Poundionim Ça fait 50 Shkalim C'est la même chose Mais là il y a marqué 49 Shkalim Et 49 Poundionim Problème Le Poundion Et là Les mots de notre Maha Le Célash Et le Kodesh Aré pourtant Un Shekel Je sais que c'est 48 Poundionim Donc si tu me dis Que c'est Hamishim Shkalim C'est 49 Shkalim Et 48 Poundionim Ok Arbaïm Le Poundionim Poundionze Le 49ème Mativo Qu'est-ce qu'il fait là ? Dagmar répond Ça c'est la braille On n'a pas encore commencé la question Qu'il bonne les proutotes Cette pièce en plus Ce Poundion en plus C'est un qu'il bonne les proutotes Comme quand je vais au change Et qu'il me prend des intérêts Il me prend une âme là Il prend un billet Il prend quelque chose C'est pareil Quand tu es pourète Une jeune prouta Ou alors l'inverse Quand tu amènes des proutettes Et que tu veux un gros billet Alors le Shulchani Il prenait un Poundion Donc c'est pour ça qu'on t'a dit C'est son salaire C'est son salaire A part le fait que ça soit son salaire Il y a un problème ici Que l'argent va dans les caisses Du Kodesh Et quand il va dans les caisses Du Kodesh Chez l'OIFSED Du Poundion Alors on te rajoute un Poundion Donc tu es obligé De rajouter un Poundion Chez l'OIFSED Parce que si Tu donnes de la monnaie Au EGDESH Alors certes Il y a peut-être Un Mishim Shkalim Mais eux Quand ils vont aller Chez le Shulchani Ils vont perdre d'argent Donc c'est pour ça Qu'on majorait toujours La somme C'est clair Il n'y a pas de ne pas dire Directement 50 Parce qu'il te dit Mais c'est ça le khidouche Si je te dis 50 Je t'aurais pu te dire 50 Shkalim Et un Poundion Je t'ai dit Pour que ça soit un peu Comment dire Intéressant Je t'ai dit 49 et 49 Allez vas-y Casse-toi la tête Maintenant c'est quoi la question On n'a pas encore On n'a pas encore compris La question La question elle est Là on avait posé Une question sur autre chose Nous on a dit que BEMET Le Comment ça s'appelle Les 20 20 Esrim Gera Les Hamishim Shkalim Ca faisait 3,3 Dinarim D'accord Alors là la question elle est Que si BEMET On a 48 Poundionim Je n'arrive pas A 3,3 Pourquoi ça ? Tout simplement C'est que C'est 48 Poundionim Je sais A part ça Rashi nous le dit Que Un dinar Un dinar C'est 12 Poundion Ah Très bien Un dinar Égale 12 Poundion Un shekel Égale 48 Poundionim Alors un shekel Égale 4 dinarim Pas 3,3 D'accord ? Pourquoi tu me dis Après tu me dis Que c'est 3,3 Vous avez compris la question ? On m'a posé une question Hyper compliquée Il faut avoir fait Mathieu Mathieu Pour comprendre J'ai la zère Mais elle n'est même pas écrite C'est ça le troisième C'est même pas écrit Dans l'agmara L'agmara répond Donc je répète Pour que ça soit bien clair La Torah nous dit Que Shekel à Kodej C'est Esrim Gera Ok ? Esrim Gera L'agmara nous dit C'est 3,3 dinarim Problème Pourquoi ? Parce que d'un autre côté Je sais que Un shekel A part que ça soit Esrim Gera 3,3 dinarim C'est 48 Poundionim Je te l'ai prouvé Avec l'histoire là 48 Poundionim Et je sais que Un dinar C'est 12 Poundionim Donc si ça c'est 12 Ça c'est 48 Donc ça fait Qu'il y a 3,4 Pas 3,3 L'agmara répond Bâtard de Osifu Rappelons nous Ce qu'on a vu hier Que On avait rajouté sur les 20 Un sixième Donc après qu'on ait rajouté Un sixième Pourquoi on avait rajouté Non ? Parce que c'était 25 C'était 25 Chazak Donc en fait Je divise les paroles 24 plus un sixième Exactement En fait on avait rajouté Plus d'un sixième On a rajouté 5 Donc étant donné Qu'on a rajouté On a rajouté Plus d'un sixième De 3,3 On est passé à 4 Comment ça marche ? Je ne sais pas Rachid Heureusement qu'il est là Bâtard de Osifu Allez Al-Sela De Raïta Osifu Je toute Une fois qu'on est passé à 24 Je vais parler du 25ème Parce qu'hier on a vu que c'était 25 Je vais en parler tout de suite Deux secondes Laissez moi finir Une fois qu'on est passé à 24 Alors il n'a qu'une amie Que de 3,3 Je suis passé à 4 Pourquoi ? Parce que si 3,3 C'était pour 20 Pour 24 C'était 4 Est-ce que c'est vrai ? Faites le calcul Si pour 3,3 c'est 20 Divise 4 par 3,3 Si pour 3,3 c'est 20 Donc Divise 4 par 3,3 Non 4 divisé par 3,3 Tu peux avoir 24 Ou quoi ? Ça fait 24,24 Ah mais oui parce que je fais 3,3 Mais il suffit de 3,3,3,3,3,3 Mais oui C'est 4 divisé par 3,3,3,3,3,3 Parce qu'on a dit que c'est 3,3,3,3,3 On a dit que c'est Tiltard Ça va faire 20 Ça va faire 24 Ça va faire 24 ? 24 24 Pile Donc j'avais raison C'est ça D'accord ? Ok Non c'est l'agvara qui a raison C'est l'agvara qui a raison Bah tarder si il faut aller On va finir la réponse Alors maintenant Pour qu'on est à 25 Et surtout la question C'est Tossot qui pose la question Hier on était à 25 Tu me dis On enlève un 6ème On arrive à 20 Et l'agvara se prend la tête Comment on fait pour arriver à 20 On enlève un 6ème Elle te dit Tu sais quoi Tu enlèves un 12 Et après tu enlèves un 6ème Mais dis-moi qu'on enlève un 5ème C'est plus simple Oui c'est logique Alors Tossot qui pose la question Je suis à la fin de Tossot C'est à dire qu'à chaque fois On rajoutait un 12 en plus Encore une fois Pour jamais qu'il y ait de perte On ajoutait un On enlève un 5ème Et là les filles Il était en plus On ajoutait toujours un 12 en plus Pour que le Kodesh Il ne soit jamais pas Ok d'accord Allez on continue On a fini là avec Ça y est On va pas de ça au latin Amar Abichanina Kol Kesef Amour Batora Stam C'est là Tout ce qui a marqué Kesef Hachabat dans la Torah C'est là On a vu Le Shekel Esrim Gera Denevim Litrine C'est 25 C'est pas 20 C'est 25 Litrine Comme on a vu hier Quand on a marqué dans les Nevim C'est 25 Dektouvim Kinterin C'est 100 Routzmin Kaspochalefron Sauf le Kesef de Efron Avram Abinou Shafalpichikatu Baturastam Vous remarquez Arba Meot Shekel Kesef Auvers la Socher Donc J'aurais été Poussé A dire que Bémeth On parle de Chekel à Kodesh N'est-ce pas ? Oui Non Là-bas c'est Kintrin Pourquoi ? Diretiv Arba Meot Shekel Kesef Auvers la Socher Auvers la Socher C'est une pièce Qui est acceptée Par tout le monde Il faut que ça soit Une monnaie Commune Internationale C'est le dollar Tu vas en Chine Enfin je ne sais pas en Chine Mais en tout cas Tu vas de partout Tu payes en dollars Ils te l'acceptent Si tu arrives avec des pièces Qui ne sont pas acceptées De partout Ce n'est pas Auvers la Socher Donc c'est ça C'est un cas particulier Efrone Que c'était des Kintrin Auvers la Socher Il y a des endroits Où Bémeth Le Kintra On l'appelle Ticla A Marav Ochaïa Ils ont dit Il faut interdire Tout l'argent et l'or Du monde entier Pourquoi ? Parce que Quand les Romains Quand les Romains Ont pris Yerushalayim Ils ont pris les caisses Qui étaient pleines Dans cet argent Il y a du Kesef à Kodesh Cet argent là Après Il est rentré Dans l'or Dans les réserves d'or internationales Mais il est Kodesh Il est Kodesh Alors tiens Tiens un problème de Meila Donc tu sais quoi ? On n'aura pas le droit D'utiliser n'importe quel or et argent Dans le monde entier Peut-être qu'il vient d'Yerushalayim Oula C'est chaud ça Hachematsoulomikra Mina Torah Jusqu'à ce qu'on ait trouvé Un passouk dans la Torah Qui vient nous dire Moutar Quel le passouk ? Chez Moutar Chez Némar Ou bah ou bah Pritsim Les Romains Pritsim Les cambrioleurs Ils ont été Mechalel Cet or C'est à dire qu'en deux mots L'or du Betamigdash Est devenu Proulin La Gondin a dit Mais je ne comprends pas C'est quoi le problème ? Même s'ils ont pris Tout l'or du Betamigdash Après qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Ils ont fait des lingots Ils ont fondu Ils ont fait de la nouvelle monnaie C'est C'est Batelle Berov Dans le monde entier C'est Batelle Berov L'Europe de l'or Il n'était pas Yerushalayim L'Europe du monde Est-ce que Yerushalayim C'est l'Europe du monde ? L'Europe des pièces A l'effigie De Hadarianus Et Tarianus Ils étaient à Yerushalayim Ça oui Toutes les pièces Qui sont à l'effigie De Hadarianus Et Tarianus Qui elles n'ont pas de bitoul Pourquoi ils n'ont pas de bitoul Parce que S'il y a une effigie C'est d'avoir Chachoublo Batelle Alors si c'est Pas Batelle Tu pourras jamais Même si après On les a fait fondre Apparemment Tu pourras jamais Mais Batelle Donc toutes les pièces D'Hinara Adrayana Thiriyana Chaïfa Qui étaient Et usées Parce que c'est sûr Que ça vient de Yerushalayim Donc apparemment Sans les faire fondre Apparemment Est-ce qu'on a trouvé Un passage de la Torah Qui dit Les égoïs On a été Mes halels Ces pièces Les houlis Amar Abou Yuda Amar Abassi Kolkesef Amur Batora Tam A chaque gars marqué Kesef dans la Torah C'est Kesef Tzuri On l'a vu hier C'est de l'argent Pur Meshel d'Ivrayem Quand Khamim Ils ont été Métaken Indien Ils t'ont demandé De payer une certaine somme Ils savent que Ça c'est Kesef Medina C'est l'argent Courant Et qui est donc D'après le Rambam 8 fois à moins Pur que Kesef Tzuri Donc 8 fois à moins De valeur C'est un Klal Vareta Anna Je te demande Tu me donnes de l'argent Toi tu me dis Non je ne dois rien Jure Faut que tu jures T'es modébemixat Ok T'as soulias de modébemixat Si tu as confié à ton copain De l'argent Ou des Kélim Et après toi tu dis Le copain il te dit Je te donne rien Maudébemixat Les khayaf de jure L'ichmor Vétnan La Taana Elle est obligée d'être J'te Kesef Moi j'te Kesef Le minimum J'te Proutot C'est pas Minatora ça C'est pas le Kesef Tzuri C'est le minimum Kesef Medina J'te Kesef Et Et Pourquoi ? De Parce qu'il faut que tu sois modébemixat Donc en deux mots Le strict minimum Déjà il n'est qu'avef choix Mais le strict minimum C'est pas le Kesef A Kodesh Alors comment ça se fait ? C'est un din Torah Là-bas il y a marqué Kesef au Kélim Ça veut dire que Bémet Il y a un lien entre les deux Qui est Ma Kélim Shneim Av Kesef Shneim Kélim c'est au pluriel Kesef donc c'est au pluriel Il faut deux pièces Deux prototes Ma Kesef Davachachoub Av Kélim Davachachoub Donc Kélim C'est deux Et deux Koldéhou C'est à dire Deux pièces Koldéhou Dès que c'est une pièce Proutote Et Kesef c'est khachoub On parle de l'argent Qui est utilisable Av Kélim Davachachoub Donc des Kélim aussi On ne va pas parler de trucs Qui n'ont aucune valeur On parle de Kélim Qui ont un minimum de khachoub Ok Donc ça c'est Cas particulier On continue J'ai des fruits Sur de l'argent Et là-bas aussi Il y a marqué Que c'est Mais prouta Mais prouta Mais t'es nan A poré tsela Mais ma hot ma asher chini Kesef Point A poré tsela Mais ma hot ma asher chini Une prouta Je peux être Je peux être Mechal el-Akdusha De 10 tonnes de blé Sur une prouta Alors Ma hot ma Ça correspond pas à Kesef C'est pas Kesef C'est pas Kesef A mon batora Non J'ai dit une bêtise Pas 10 tonnes de blé Non il faut que ça soit La chaviyut Mais en tout cas Si c'est la chaviyut Ça marche J'ai marqué A poré tsela La jeune prouta L'essentiel C'est que c'est la chaviyut Ok Là-bas dans ma asher chini Il y a marqué Plusieurs fois Kesef Il vient nous dire Que n'importe quelle pièce Ok on continue Dari Egedesh C'est là le cas Egedesh peut être Mechaleel A Kedusha Sur une pièce Qui est moins importante Dirti Benata na Kesef Et Kamlo Bena Marche Muel Egedesh A Vemane Cheikhilual A Kesef Prouta Mechoulal Tu peux être Mechaleel Sur une pièce Qui vaut une prouta Alors que là C'était Sans proutot A Kesef A Kodesh Encore une fois On n'est pas dans Kesef A Kodesh Alors la gomar répond Egedesh L'ami Yalif Kodesh Kodesh Mima Asher Si ça marche dans Ma asher chini Ça marche dans Église Pourquoi ? Parce que dans Les deux Il y a marqué Kodesh Vare Kidushé Isha Et là la gomar Elle va dire Un grand Khin Kidushé Isha A Isha Nik Besh A Vepruta Markoquet Bet Shama Ubet OK Et là-bas Et ça c'est Doretta Donc ça devrait être Kesef A Kodesh Vare Kidushé Isha Dirti Quel passout Que tu aurais amené Pour nous parler Des Kidushé Isha Allez On va voir Qui est Baki Ici Dans Kidushé Kikha C'est quoi C'est qu'une jeune fille Qui a été vendue Par son père A 12 ans Elle sort de chez son Adon Et Kasef Et on n'aura pas besoin De payer pour la libérer Mais de là on est Dorech Et Kesef La Adonze A Valèche Kesef La Adonacher Que son père lui Yashlo Kesef Quoi Yashlo Kesef Que jusqu'à 12 ans et demi On peut encore la marier Ah C'est de là qu'on apprend Kesef Kidushé Ma kecha Kikhamis Défron Personne ne pose la question Rachid dit Ouméatam Gamerinan Kidushin Rachid dit Ouméatam Gamerinan Kidushin Ma pshat Poh Le pshat il est Kikha Kikha Miss de Efron On ne peut pas l'amener On l'a vu dans la Moudalev Que Efron C'était un cas particulier Donc je sais que dans Efron On ne parle pas de Kesef A Kodesh D'accord ? Je sais déjà dans Efron Qu'on ne parle pas de Shekel A Kodesh Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Auvers la Socher Donc je t'amène un autre Un autre Kesef Que là tu ne vas pas me dire C'est un cas particulier Alors comment ça ne se fait que Be Prouta Voilà la question Rachid Mara Bétnan Bétchamé Ouméatam Bédinard Ça c'est déjà plus Kesef A Kodesh Dinar on l'a vu Béchat Bédinard Bétinam Ouméatam Bprouta Bé Prouta Ça c'est pas Kesef A Kodesh Ça c'est pas Pchal Tu vas me dire Comme Bétchamé Mais là il m'a râbassi D'amarké Bétchamé Ça c'est pas possible Pourquoi ? On n'est pas bossé Comme Bétchamé Et là Donc ton clal il est faux C'est pas tout ce qui est marqué Dans la Torah C'est Kesef C'est Shekel A Kodesh Et tout ce qui est D'Irabbanan C'est Kesef Bédinard C'est pas ça le Pchal Et là c'est quoi le Pchal ? A chaque fois que c'est un prix fixé Par la Torah C'est Shekel A Kodesh Si c'est Kesef Stam Comme il est marqué ici Kesef Stam Dans Kidouche Isha Ou dans Echim C'est Kesef Oh Ça ça sera toujours Shekel A Kodesh Merci Quand Kesef Katsua Amo Batora Kesef Tzuri L'échelle d'Ivraël Kesef Medina Quand c'est D'Arabbanan C'est Medina Maïka Mashman L'antanina Là comme on va dire On le sait déjà ça Chamesh L'ayim Cheil Ben L'échelle d'Ivraël Kesef Medina En deux mots C'est D'Admishna Jusqu'à ce qu'on comprenne Notre d'Ivraël Ravassy A la fin on te dit Finalement je ne comprends pas Pourquoi ? Parce qu'il n'arrête pas De donner de Khidouche Il te rikhalé Oui j'avais besoin Kesef Medina Il te rikhalé J'avais besoin de t'enseigner Le Khidouche de Ravassy Les Gabés Kesef Medina Que quoi ? Détnan A Tokyo Les Khavero Si je viens dans ton oreille Je te mets un coup de chauffeur Oui Je te rends sauf Je te rends sauf Je t'ai pas touché Je t'ai pas touché Je suis prêt à te payer quelque chose Ou alors tu sais quoi Je t'ai fait honte devant les gens Je suis khayav Noten le Sela Ne dis pas le Sela Arba Zouze Ne dis pas le Sela Arba Zouze Qu'on a vu dans la Moudalèf Le Sela qui fait 4 zouze Le Zina Non Pas le Kesef Akodesh Et là pas le gars des Zouze Comme je vous ai dit C'est le Rambam C'est la Gemara Que Kesef Tzuri C'est 8 fois le prix de Kesef Medina Donc là c'est 4 Divisé par 8 Ça fait Palga des Zouze Un demi Et là Palga des Zouze Donc combien tu vas donner Si je t'ai crié dans l'oreille La moitié d'un zouze Les Kare Inche C'est la Palga des Zouze Les gens ils appellent C'est la Palga des Zouze C'est le minimum Hanan Bisha Il y avait un homme Qui s'appelait Hanan Et Bisha On l'appelait Rasha Hanan Arasha Alors on va voir Il s'appelait Hanan Bisha Avant Il va s'appeler Hanan Bisha Même après le Maase C'est un farceur Il crie dans l'oreille de son copain Son copain il amène chez Ravuna Il lui dit Il lui dit Tu lui dois un C Combien on vient de dire Un demi Il sort de sa poche Imaginez où Un Shekel Il sort de sa poche Il doit lui donner Comment c'est marqué Il avait Hanan Bisha Il avait un Shekel Qui était tout écrasé C'est à dire que Tu vas dans tous les magasins Et ils te disent S'il vous plaît Comme en Amérique Tu vas en Amérique Les vieux billets Ils ne te les acceptent pas Il y a des gens Qui ne t'acceptent pas Les vieux billets Alors peut-être pas là Parce que là-bas Ils sont en recherche Que c'est des faux Mais en Amérique Les faux billets Ils ont moins de valeur Que les Pas les faux billets Mais là Les billets vieux Ont moins de valeur Que les neufs Alors c'est un peu la même chose Avec ce Hanan Bisha Il avait une pièce toute pourrie Il lui dit Tiens prends Il lui dit Oh gars Vends moi La monnaie On va la monnaie Dès l'onafique Donc il n'était pas Donc il n'était pas Il y a eu de ses Bécalout Ce shekel Il lui dit Je n'en veux pas Ton shekel pourri Tu payes bien Je lui dit Ah tu ne veux pas Mon shekel T'as calé Un Hanriné Il dit Allez hop Je te remets Je te remets une couche Encore un coup de trompette Il dit Mais non Comment je te dois Un shekel Allez prends Casse-toi Il y avait une y allée Pourquoi il s'appelle Hanan Bisha Parce que même après avoir payé Il n'a pas été metakène Finalement Quand tu es metakène Ton esèque Il faut regretter Lui il n'a jamais regretté Ce qu'il a fait Parce que s'il regrettait Il n'aurait pas refait Comme ça il y a marqué Dans le Ben Yishraï Ça ne suffit pas de payer Il faut demander pardon Là tu ne demandes pas pardon Il croit parce qu'en payant Elle est énorme cette histoire Aller on finit Suic'un 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 Suic'an Tu as chol Hola c'est un homme qui a violé ou qui a se séduit et les méa shekel de moti shemra c'est shekel la kodesh elle m'a dit coulâme, coulâme, shekel la kodesh c'est quoi ? à tout la malie tu m'as dit qu'on s'écrit shekel dans Honest ou moti shemra j'avais besoin pourquoi ? parce que dans mes fathé et dans chors chez Nagar Eved, les chloshim chez l'Eved il y a marqué là-bas kesef shekel il y a marqué shekel mais dans moti shemra et Honest il n'y a pas marqué c'est vrai qu'il y a ta khamina qui vende l'octif bahou shkalim il y a marqué kesef khamishim kesef dans Honest ou moti shemra khamishim kesef le katouf shekel, alors peut-être que ce n'est pas shekel la kodesh c'est mazgui d'alma il y a mazgui d'alma on apprend Honest ou moti shemra donc à chaque fois il faut payer avec même je peux payer ton Ezek avec Shaveh Kesef sauf j'ai marqué il faut payer avec de l'argent il faut payer mazgui d'alma et le mazgui d'alma aussi mazgui d'alma il faut que ce soit sur de l'argent mais c'est à la kesef le khamlo et le korban il doit mener un korban quand il arrive au bétamigdash lui aussi il doit être avec du shekalakodesh acheter avec du shekalakodesh c'est à dire que si on veut par exemple il y avait des préposés au bétin qui venaient ramasser le shekalakodesh dans les billes et il ne veut pas porter des tonnes de pièces donc il était bon il faisait la monnaie comme toi tu n'as pas envie de te trimballer des pièces dans la poche tu fais la monnaie et tu veux un billet lui c'est pareil mais tsarfim je calime les darbonnodes mes penne et ma seuil c'est à dire qu'à chaque fois il fallait rajouter un darbonne pour avoir une monnaie au dessus c'est à dire qu'avec rati shekal 2 rati shekal j'avais un shekal et je montais 2 grades à chaque fois et là qu'est-ce qu'on voit que c'était donc tous des pièces parce que si ce n'était pas des pièces alors tu peux prendre des lingots d'or il y a encore plus de valeur des pièces 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 qui ne sont pas imprégnées ils n'ont pas d'effigie il fallait amener des pièces ça c'est le pièce mais il y a d'autres dans notre Michna on n'a parlé que de Marcel Shekel il nous dit que Rayon et c'est pourquoi on n'en a pas parlé c'est non il y a que toutes ces pièces là les 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 ils sont pourquoi on n'a pas parlé de tous ces deux autres cas dans la Michna mais dans ces trois cas il faut des pièces à l'effigie d'un homme mais ça il y a juste entre parenthèse les nyanes j'ai un petit peu fait sur et est-ce qu'on peut faire Pidanaben avec un billet alors il m'a essayé les un billet n'a pas vraiment de valeur donc on ne peut pas faire pour ça qu'il faut racheter les pièces du Kohen qui ont, eux, oui c'est du Rekeser moi j'ai pris des pièces qui n'étaient pas au Kohen j'ai pris des pièces qu'on m'a données à Menatlerazir je les ai données au Kohen pour racheter mon fils après il m'a rendu les pièces, je lui ai donné 200 GK bon ou pas ? alors, Matanah Menatlerazir c'est très compliqué parce qu'il faut Matanah Gmoura il faut que tu lui donnes complètement mais je lui donne, après il me redonne, je rachète mais ça ne peut pas lui donner si tu es sûr qu'il va te les rendre tu m'as dit hier que Matanah Menatlerazir c'est le Kramatana Matanah Menatlerazir c'est le Kramatana quand c'est une Matanah Gmoura il faut que ça vienne de lui il ne faut pas que ça vienne de toi Matanah Menatlerazir c'est toi qui as fait une Matanah Gmoura et lui il est réel de se marzir il est dingue pourquoi Matanah Menatlerazir c'est problématique parce que finalement c'est comme les koanimes qui vont aider dans les bêtes à granot pourquoi un koen il n'a pas le droit d'aller travailler pour recevoir son Matanah Gmoura parce qu'il fait perdre les autres koanimes s'il y a un koen qui est connu dans la ville tout le monde sait qu'il rend l'argent tous les autres koanimes ne vont jamais recevoir Piyona Ben donc c'est un problème même Matanah Menatlerazir c'est problématique même si c'est Matanah Gmoura les Maasés il faut faire attention à ça quand toi tu donnes une Matanah Gmoura et lui il doit te le rendre c'est une chose quand toi tu attends qu'il te le rende alors ça ne s'appelle pas une Matanah Gmoura ouais moi je vais lui donner de l'argent il faut lui donner avant il faut être plus intelligent de lui donner avant l'argent donne lui l'argent avec les pièces et et exactement pour que ça soit Matanah Gmoura il faut faire attention à ça c'est important les Maasés ce qui est Naouk c'est le koen normalement tout bon koen qui se respecte il a besoin d'avoir ses petites pièces pas tout le temps dans sa poche mais à la maison et quand on l'appelle pour faire un pignon à Ben il te dit de moi 200 je te vends mes pièces avec plaisir ça ça s'appelle un vrai Meher et ça marche tu prends les pièces tu lui donnes l'argent l'argent il met dans la poche et après tu lui rachètes avec ses pièces c'est le koen que tu veux choisir parce que tu avantes choisir ton koen évidemment hein très bien tu vas lui acheter ses pièces où ça s'achète ben voilà il en a acheté dans le magasin non non il y a un baguette il y a une marque il y a une marque il donne les pièces il les donne les pièces gratuit avec mon matelas après tu l'auras pas non tu as pas donné là c'est comme ça moi je vais à qui moi les pièces je vais réfléchir je vais réfléchir je vais réfléchir je vais réfléchir C'est une grande Chella, je vais réfléchir, parce que tout le monde fait comme ça, on m'avait dit que tout le monde fait comme ça. Il prend des pièces sur le mar, il est ton ou quoi ? Je sais que par tares, j'ai vu dans les post-lims qu'ils râlent, je ne parle pas de ton cas, mais des gens qui font des grosses Seoudot, je t'éclate, mais par contre sur l'argent du Kohen, alors que c'est la mitzvah, la Seouda ne vient qu'accompagner la mitzvah, savoir mettre les choses.